bonjour à tous toutes bienvenue pour cette mise en débat consacrée aujourd'hui au thème des filières économiques dans les quartiers alors c'est une notion qui n'est pas nouvelle mais qui est plutôt qui est renouvelée en tout cas à l'échelle des quartiers elle présente pour nous un intérêt de compléter les politiques publiques du développement économique à l'échelle des quartiers et surtout renouveler les approches puisqu'on était principalement sur des approches liées à l'entrepreneuriat et au travers la notion de filière on vient réfléchir sur l'organisation des systèmes d'acteurs à l'échelle des quartiers réfléchir sur les ressources activées au sein des quartiers les moyens également pour nous ça présente plusieurs intérêts à la fois par les développements économiques effectifs dans les quartiers créer de la valeur ajoutée sur les quartiers à partir des ressources locales regrouper mailler les entreprises des associations questionner aussi les sujets liés aux transitions ce sera le cas avec le témoignage de ce matin avec renate et ça sera également là où on part beaucoup d'intention c'est de positionner les quartiers au juste niveau pas simplement un intermédiaire parmi tant d'autres mais bien au coeur en fait du système dans lesquels justement on active ces ressources donc on va avoir un sujet assez intéressant je pense ce matin qui nous apportera beaucoup d'éclairage sur comment demain les politiques publiques peuvent soutenir davantage ces approches éco à l'échelle des quartiers pour échanger sur ce sujet deux intervenants de grande qualité magali courciale de la coopérative privatera et en distanciel on va dire renate schaeffer de l'association réflexe bonjour à vous deux bonjour frédéric bonjour renate avant de nous nous engager sur la description d'un projet en particulier le projet réflexe je vais demander à magali de nous donner quelques notions sur cette notion de filière sur cette notion de coopération peut-être avant de te lancer dans ce grand chantier peux tu nous présenter immatera ta mission et peut-être nous donner quelques éléments d'illustration aussi de ton activité ou de choses que tu peux repérer accompagner à cette heure merci pour ton accueil et merci pour cette invitation moi je suis ravie de pouvoir être là avec vous pour échanger autour de cette notion de comment créer des filières économiques à l'échelle des quartiers immatera je suis magali courciale je suis responsable pays de la loire pour la coopérative immatera et immatera a été cofondée par des dirigeants et un économiste elle compte aujourd'hui 30 sociétaires dont 6 salariés accompagnateurs et présente sur toute la france et en belgique et donc qu'est-ce que fait immatera immatera accompagne les entreprises et les collectivités dans l'évolution de leur modèle économique leur modèle d'affaires en mobilisant un des piliers de l'économie circulaire qui qui va être très intéressant en termes d'approche aujourd'hui de ce qu'on va partager c'est l'économie la fonctionnalité de la coopération ainsi que on utilise également en train d'un accompagnement toute la notion de facilitation ou d'accompagnement au changement parce que on voit vraiment que au delà de du modèle économique auquel la filière que l'on souhaite faire émerger c'est tout le process en lien avec les habitants avec les acteurs du territoire qui apportent cette valeur et qui mettent en mouvement et en action ces acteurs du territoire donc l'économie de la fonctionnalité quand on s'est rencontré justement et qu'on s'est dit qu'on avait travaillé ensemble sur cette idée de filière si je vous apporte globalement en termes de notion ce que ça implique comme décalage ce que c'est vraiment ça c'est de changer le paradigme ou le modèle qu'on connaît aujourd'hui contractuel c'est ça guide la transition d'un territoire et d'un modèle économique qui est centré sur les moyens qu'on va mettre en oeuvre donc cette logique de volume vers un modèle qui est centré sur des effets c'est à dire pourquoi je mets en place cette activité ses services à quels enjeux de des habitants des usagers des acteurs économiques je réponds et donc on rentre dans un process d'innovation de contractualisation mais aussi surtout d'innovation relationnelle on rentre dans une logique de coopération et si on prend sémantiquement ce que ça veut dire la coopération c'est construire ensemble mais construire faire oeuvre commune donc on n'est plus dans une juxtaposition d'activité là arrive la notion de filière dans cette logique de chaîne de valeur j'ai des dimensions de création de production de transformation de distribution comment je travaille ensemble pour qui plus de tension à chaque niveau de cette chaîne de valeur c'est à dire si on restait sur une approche de volume ben j'aurai des tensions au niveau de la création et sur mon modèle de devoir vendre plus plus de ce que je crée de ce que je produis aussi ce que je transforme et donc comment on va venir travailler ensemble pour un enjeu commun un enjeu de territoire commun donc qu'est ce qui est une question j'avais envie de vous donner un exemple concret d'une collectivité que l'on accompagne dans cette dimension et grâce à l'économie de fonctionnalité coopération qui est une commune qui se situe dans le 83 la commune le val qui est une commune de 4300 habitants 40 mètres carrés donc 40 kilomètres carrés non c'est vraiment très petit la vendre même pas à l'échelle de quartier et donc initialement l'origine de pourquoi ils sont rentrés dans cette réflexion de dire comment on peut faire autrement je crois que c'était vraiment ça initialement une autre manière de faire et l'envie de faire ensemble donc l'équipe municipale était déjà assez engagée dans les questions de transition écologique puisque et c'est vrai que je n'ai pas forcément souligné dans la notion d'économie de fonctionnalité et de coopération c'est surtout là l'économie de coopération il ya une vraiment une dynamique derrière l'économie de ressources de répondre à ces enjeux de transition écologique et d'impact écologique donc c'est comment aussi on met en mouvement sa collectivité son territoire son quartier sur ces enjeux de transition écologique et l'approche filière de parts qui sont souvent éclatées et donc avec des coûts logistiques les coûts d'approvisionnement va aussi avoir cette vertu que de pouvoir engendrer une économie de ressources en mobilisant des compétences présentes sur le territoire et même si les collectivités ont une connaissance fine des compétences disponibles on se rend compte que de rentrer dans un process de diagnostic de participation des habitants de mobilisation des ensembles des acteurs plutôt que d'être dans une logique comme tu le disais en introduction d'entrepreneuriat ou d'implantation d'entreprise c'est déjà qu'est ce que j'ai à disposition sur le territoire et qui et comment on travaille mieux ensemble si je reviens à mon à mon exemple du val commune du val un projet de mandature très ambitieux des enjeux stratégiques pour la nouvelle équipe élue autour de la biodiversité de l'eau de la qualité de l'eau et puis sur le foncier c'est à dire beaucoup de terres disponibles et un enjeu de se dire voilà comment je vais pouvoir gérer ou prioriser avec les acteurs économiques de territoire les sujets sur lesquels on va travailler et donc il y avait besoin de recueillir les besoins de leurs administrés ils avaient envie que la transition écologique ce soit avec une belle sensibilité de développement durable que cette transition écologique ce soit un levier de développement économique du village et puis donc ils sont partis à travers cette réflexion de on doit identifier les ressources disponibles mobilisables et comment on peut imaginer ensemble des projets en étant alignés et surtout sur quels enjeux la commune doit mener les actions donc ils avaient cette méconnaissance donc l'enjeu ça a été de mettre en mouvement leur territoire là dessus en termes de méthodologie tu me demandais comment ça se passe en fait très concrètement et puis je vais vous dire après sur quelle filière sont arrivés à la à la fin de cette réflexion mais c'est venu de ce travail il ne savait pas initialement ce qu'ils pourraient faire et comment ils pourraient mettre en mouvement les acteurs c'est c'était c'était pas neutre pour eux aussi de pouvoir travailler comme cela et surtout pour engager à accéder à une certaine réussite du projet à long terme et donc en termes de méthodologie il ya eu d'abord un partage des représentations des ateliers entre 40 et 50 personnes ensuite ils ont identifié les enjeux de leur commune aujourd'hui donc enjeu que je vous ai présenté que eux avaient fait l'heure pendant leur mandature mais ils ont été confrontés à celle des acteurs économiques ils ont posé aussi la raison d'être de leur commune c'est à dire ce vers quoi ils tendent vers quels enjeux communs ils veulent aller ensemble le ce pourquoi on aurait tout intérêt à travailler ensemble et à se mettre au niveau ensemble et puis ensuite ils ont arrivé donc à identifier deux filières prioritaires qui vont être les filières de la gestion toute la valorisation des déchets mais plutôt dans la filière des bâtiments et puis également l'envie de travailler sur toute la filière d'agrotourisme et d'agroforesterie au niveau de la commune et donc ça va se traduire comment sur la prochaine étape à ce moment là aujourd'hui dans cette étape là ça va se traduire à travers une marche exploratoire où ils vont aller dans les différents quartiers pour lancer les expérimentations autour autour de ces sujets et pouvoir commencer à travailler et mettre en mouvement les acteurs et les filières identifiés donc on a vraiment finalement pour illustrer pourquoi on est reparti de cette idée d'identifier les compétences qui sont mobilisables présentes sur le territoire comment on peut les valoriser aussi aujourd'hui sans être dans une logique de vase clos je pense que la coopération elle est intéressante au niveau d'un quartier ou d'une commune mais c'est surtout après de se dire comment je m'ouvre également à ce qui est expérior au quartier et puis surtout j'ai peut-être différentes idées mais est-ce que je vais venir répondre vraiment aux enjeux de mes de mes administrés aujourd'hui des habitants du quartier avec différents bénéfices derrière c'est à dire que lorsque on travaille à l'émergence d'une filière et RENAC tu partageras avec nous à travers le projet réflexe et que il ya des bénéfices qui sont directement perceptibles sur le territoire c'est à dire que la création de valeurs sociales et économiques la création d'emplois on peut imaginer dans l'émergence des filières de flux économiques de deux doses de chiffre d'affaires de des acteurs économiques présents sur le territoire et puis il ya un impact dans tout le process d'émergence que moi je trouve vraiment intéressant parce que les habitants sont vont être aussi des clients peut-être de cette future filière ils vont être peut-être les futurs entrepreneurs autour de cette filière ils vont être les usagers les salariés donc voilà toute cette phase d'émergence de changement d'innovation relationnel elle apporte au quartier un exemple qui vise tout le cas une mise en mouvement d'un territoire et on va finalement parler aussi de territoire parce qu'une filière ça se construit pas ex nihilo sans prendre attache avec ses parties prenantes etc je tiens pour rentrer dans le vif du sujet avec avec renad renad je vais te demander de te présenter toi tu es plutôt la cheville ouvrière d'une association qui s'appelle réflexe avant de rentrer dans tout le process et de venir un peu entrer en résonance avec ce que ce que présentait magali est ce que tu peux nous parler peut-être aussi du contexte de mise en oeuvre qui est finalement le point de départ et sans ce point de départ finalement on n'en serait pas aujourd'hui à échanger avec toi est ce que tu peux nous rappeler un peu tout ça avec grand plaisir pardon avec grand plaisir frédéric donc je suis en effet renate chafer je suis la directrice de projet de développement de l'association réflexe tu l'as dit et donc j'ai une gouvernance avec moi qui est composée des membres fondateurs de réflexe je fais un petit teasing j'y reviendrai pour vous parler d'abord du contexte et de dire ce que fait réflexe réflexe est là pour structurer la filière et de l'économie sociale et solidaire du compostage local et de l'antégaspillage à l'échelle aujourd'hui d'un quartier prioritaire de la ville qui s'appelle le grand belle vue situé sur nantes métropole est situé surtout sur deux communes de nantes métropole à cheval sur deux communes la ville de nantes et la ville de saint arvelin donc à l'ouest de la métropole nantes pour parler rapidement du contexte il faut remonter à il ya cinq ans maintenant le grand belle vue fait l'objet d'une d'un grand projet de rénovation urbaine donc ça c'est déjà un contexte qu'il faut avoir en tête qui sait qui s'étale sur plutôt une vingtaine d'années donc on est vraiment sur le temps long à l'intérieur de ce projet du bâti de la rénovation urbaine bâti du dur il ya un autre projet qui est porté par la même agence nationale qui est l'en rue agence nationale de rénovation urbaine et ce dispositif s'appelle en rue plus le plus pour l'innovation sociale dans les quartiers et réflexe s'inscrit dès le départ dans ce dispositif là fait partie d'ailleurs d'un dispositif encore à l'intérieur du quartier qui s'appelle belle vue en transition ça fait le lien avec ce que disait juste avant magali aussi sur la notion de transition de transition écologique mais aussi sociale donc belle vue en transition au pluriel en plus donc il ya eu un point de départ on va dire en 2007 2017 pardon dans le cas de la rue de cette réflexion de construire des projets de transition pour dans le cadre du projet de rénovation urbaine dans le grand belle vue il ya un deuxième point de départ réel du projet réflexe qui ne s'appelait pas encore réflexe à l'époque ça rejoint aussi ce que tu as dit magali c'est à dire que on ne savait pas encore qu'on allait créer et structurer la filière du compostage local ni de l'anti-gaspillage alimentaire donc tout ça c'était un vrai process en revanche en 2019 c'est nantes métropole qui a pris l'initiative et qui a passé commande on peut dire ça comme ça d'une démarche d'opportunité passé comment dans le sens aussi financé c'est à dire que c'est non métropole qui a financé qui a fait le choix de financer une démarche d'opportunité autour de d'une intuition autour de la matière organique on va dire ça comme ça démarche d'opportunité pour vérifier s'il était opportun de d'aller plus loin dans la structuration d'une filière de compostage local cette démarche d'opportunité a été réalisée par les écosolies qui est l'association vraiment tête de réseau de l'économie sociale et solidaire sur la place et cette étude d'opportunité cette démarche d'opportunité a consisté en plusieurs choses d'abord la mobilisation des acteurs historiques de la filière qui sont aujourd'hui comme par hasard les cofondateurs de réflexe mais on ne savait pas non plus au début si ça allait devenir ça aujourd'hui avec le recul je peux vous dire que ça s'est fait comme ça je m'excuse et une autre une autre un autre élément de cette démarche d'opportunité c'était de réaliser une étude de gisement des bioressources comme on dit dans notre jungle maintenant donc des ressources alimentaires disponibles dans le territoire pour déjà savoir s'il y avait potentiel de créer une filière économique dédiée à la matière programmique dans ce territoire du Grand Bellevue la réponse en phase de construction entre 2019 et 2020 a été plutôt de dire oui il ya potentiel oui il ya un intérêt de créer une structure qui s'appelle aujourd'hui réflexe et qui est composé de cinq membres cofondateurs dont quatre qui sont vraiment des acteurs historiques déjà spécialisés dans la valorisation de la matière programmique ou de l'anti gaspillage est-ce que j'ai le temps de les citer ou est-ce qu'on en parle bien sûr je vérifie donc les membres fondateurs d'abord les écosolis qui ont du coup accompagné la structuration du projet avant qu'il s'appelle réflexe qui garde aujourd'hui un rôle plutôt d'accompagnement aussi de vérification de challenge du modèle économique mais qui ne sont pas structures opérationnelles évidemment dans la est spécialisée dans la matière organique donc je vais vous parler des je vais vous parler des quatre autres membres fondateurs qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine là compost in situ nantes qui est une coopérative société en fait aussi une société coopérative d'intérêt collectif qui est spécialisée dans la valorisation de très gros volumes issus de l'activité professionnelle restauration collective grande distribution vraiment des gros volumes de captations de gros volumes de bioressources et du coup de compostage local sur les terres agricoles sur la située sur la sur la métropole lantaise une deuxième structure qui s'appelle presque pareil mais c'est pas tout à fait la même chose du tout composterie qui est une association et qui est spécialisée dans l'accompagnement d'une dynamique citoyenne de compostage partagé avec aujourd'hui plus de 350 composteurs partagés implantés sur la sur toute la métropole lantaise donc vraiment un grand maillage de ce de ce ces solutions de compostage de proximité la troisième structure est une structure historique du quartier du grand belvue qui s'appelle environnement solidaire qui a plusieurs activités pour accompagner notamment des jeunes issus du quartier en insertion dont une qui est en lien avec la matière organique l'agriculture urbaine je pense qu'on va y revenir tout à l'heure pour creuser ce sujet là et la quatrième structure est spécialisée et notre expert en alimentation durable et anti gaspillage et la structure s'appelle le zeste en plus je vais peut-être m'arrêter là où je vais encore plus loin ben on peut peut-être faire une petite pause parce qu'il y avait peut-être des précisions à apporter peut-être tu parlais des écosolides et au travers des écosolides c'est un dispositif qui nous semble aussi intéressant parce que c'est la fabrique à initiative qui est un dispositif national qui est porté au niveau national par la vise et qui se destine dans les territoires du coup effectivement à à nantes et à les écosolides qu'ils portent on va le retrouver aussi en bretagne via les tags aussi pour nos collègues bretons et ce dispositif il est intéressant plus d'un titre c'est qu'on peut à partir de 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 ces services tester en fait une opportunité d'activité et en fait on va être aussi sur sur la création d'activités inversées en fait on n'a pas forcément de deux porteurs de projets qui est qui en place mais du coup on vient le faire émerger quoi finalement c'est ça c'est exact c'est exactement ça je te confirme et tu fais bien de le rappeler que tout le processus que je vous ai décrit donc la phase 2019 2020 cette démarche d'opportunité a été réalisée avec la méthodologie de la fabrique initiative et ce qui est en effet important à retenir là dedans c'est que on ne connaissait pas l'issue du process et c'était justement un process de création d'activités économiques c'est ça c'est ce que tu viens de dire la fabrique initiative c'est vraiment ça le les fondements de la fabrique initiative c'est à dire logique de process inversé des créations d'activités économiques en l'absence de porteur de projet c'est à dire que le point de départ et l'identification d'un besoin dans un territoire ensuite on met les parties prenantes autour de la table et s'il y a pertinence et potentiel de création confirmée c'est là où en l'occurrence les écosolides qui sont donc agréés fabriquer l'initiative cherchent à identifier un porteur de projet et assure aussi toute la transmission du projet au porteur de projet c'est exactement ce qui s'est passé avec réflexe donc jusqu'à même aux écosolides qui ont pris part dans le projet réflexe qui n'est pas forcément leur vocation par contre aujourd'hui les écosolides ont décidé de rentrer dans la gouvernance des projets de filières stratégiques des filières de coopération stratégique sur le territoire ce qui explique leur présence vraiment dans réflexe aussi c'est hyper important en tout cas parce que je l'indiquais tout à l'heure en introduction c'est que la dimension économique dans les quartiers elle va pas de soi en fait elle a été on va dire impulsée à partir de 2014 avec la loi Lamy sur les actuels contrats de ville alors on parle un petit peu technique tambouille quartier mais en tout cas c'est c'est des mécanismes pour nous qui sont très connus en fait des acteurs issus des quartiers donc on a voulu en tout cas un ciflé davantage de développement économique dans les quartiers ce qui était assez compliqué parce qu'on avait peu de prises en fait avec les acteurs en place il y avait peu de il y avait peu d'entreprises les acteurs associatifs n'étaient pas du tout sur sur ces champs là on parlait beaucoup plus d'acteurs d'insertion par l'activité etc et on a vu que ça a été quand même assez assez compliqué en tout cas de de relier enjeux économiques des quartiers avec aussi des enjeux plus métropolitains ou d'agglos à la fois pour aller chercher des acteurs économiques quoi et là en fait avec cette approche là je trouve ce qui est intéressant c'est aussi de revenir sur des bases un petit peu plus de développement local un petit peu venir justement activer des ressources locales à partir des enjeux locaux et je trouve que ça c'est revenu en fait sur des bases très fortes en tout cas sur sur tout ça c'est de laisser de la main en fait aux acteurs aussi pour pouvoir assurer leur propre développement quoi je suis très fort un fervent défenseur en tout cas de ces logiques là je pense que les acteurs ont toute la capacité à faire simplement on le reverra tout à l'heure il faut savoir activer les coopérations il faut des temps longs c'est des logiques qui doivent prendre corps en fait sur le terrain et c'est peut-être aussi un petit point d'alerte du coup mais par rapport à des à des dispositifs qui viennent du national un petit peu diffuser des pratiques des modèles etc il faut laisser le temps en tout cas aussi au territoire de faire leur oeuvre du coup donc en tout cas à travers le dispositif fabrique je trouve que c'est un super dispositif et une super méthode au qu'il faut réussir à aussi à diffuser plus largement en tout cas dans dans nos approches locales à travailler ensemble pour justement avoir des solutions qui sont plus larges et plus pertinentes par rapport aux besoins étudiés aux enjeux du territoire et qui sont développés en coopération en fait c'est ça qui est vraiment je trouve intéressant par rapport à ce process et il y a aussi des enjeux derrière de résilience des territoires de de pérennité de formation d'autonomie et voilà parfois on se dit il faut aller traiter cette problématique là alors que ceux qui savent le mieux leurs enjeux et voir qu'ils ont peut-être les ressources disponibles sur le territoire c'est mettre différents acteurs que ce soit des commerçants des artisans des associations des entreprises privées ensemble en se disant comment étant à différentes phases de la chaîne de valeur on pourrait mieux travailler ensemble pour délivrer un résultat final là on rentre vraiment dans l'idée de coopération mais comme tu nous le disais rénat ça pourrait être intéressant à travers l'exemple de réflexe c'est que la coopération ça se décrète pas ça se vit ça s'expérimente et donc comment vous le vous l'avez vécu au départ quand tu as mis tous ces acteurs autour de la table et je pense que ce qui nous permettrait de souligner à quel point finalement ta posture de facilitation de coordination des acteurs pour faire travailler ensemble et amener vers cet intérêt commun et cette chaîne de valeur en économie circulaire parce que dès le départ c'est on va faire rentrer la matière organique mais on est déjà en train de se soucier à la fin de ce que ce qu'elle sera en termes de production de transformation et de distribution c'est vrai qu'il ya une double circularité dans le projet c'est à dire que la valorisation de la matière organique est déjà circulaire parce que sa finalité c'est le retour au sol pour renourir les terres qui vont produire la petite carotte pour le restaurant le restaurant collectif dont était issu la lépluchure donc en effet on a déjà cette circularité là tout en ajoutant et ça c'est ça c'est quelque chose qui est arrivé au au cours du process en fait de co-construction c'est à dire on a rajouté la brique anti gaspillage un peu en cours de route c'est à dire que le point de départ c'était cette question sur qu'est ce qu'on peut faire autour de la filière compostage local avec aussi les acteurs que j'ai cité tout à l'heure qui sont nos cofondateurs et qui ont une vraie expertise de très très longue date à apporter sur le sujet et en commençant à travailler le sujet on s'est rendu compte que la la brique zéro finalement à travailler c'était la préservation de la bioresource c'est à dire l'anti gaspillage en premier lieu et tu l'as dit tout à l'heure magali ça permet aussi en fait au sort avec le projet réflexe une logique de volume pur pour aller vers une logique des faits et des faits autres c'est à dire au delà des volumes collectés en bioresources c'est aussi tous les effets socio-économiques je parle souvent d'excellularité positive ce qui fait le lien notamment avec la notion de transition écologique évidemment donc on est au tout début de l'évaluation des effets là encore avec la vise on a travaillé en plus sur un processus cap impact pour justement poser les effets qu'on cherche à évaluer qui sont autres que des formes de volume je m'écarte un peu donc en fait je reviens sur la partie de la coopération et comment c'est important ce que tu dis en termes de l'impact comment tu mesures l'impact de ce que tu mets en place et comment comment tu viens répondre à des enjeux de territoire en termes d'alimentation ce sont des des sujets forts aujourd'hui de bien-être d'emploi et l'enjeu de ces filières c'est aussi de pouvoir mesurer de si je fais ce choix là en termes d'activité est ce que je vais vraiment répondre à à l'effet souhaité ou à l'enjeu principal de territoire et comment je me mets en mouvement peut-être avec d'autres acteurs pour renforcer cette dimension d'effet à proximité de du territoire sur lequel on veut agir ça c'est des postures qui sont intéressants dans le développement d'activités économiques oui et je pense même que la coopération en l'occurrence elle n'est jamais figée dans le marbre c'est à dire que dans le process tu disais tout à l'heure tu disais en préparant on avait on avait on avait rendu compte qu'en effet la coopération ne se décrète pas elle se vit d'abord elle se construit mais elle elle vit aussi c'est à dire qu'elle se vit mais elle vit aussi c'est quelque chose de vivant d'évolutif donc ce qu'on ce que même le niveau de coopération je dirais des cofondateurs de réflexe aujourd'hui il ya deux ans ça n'a plus rien à voir c'est à dire que on on a aussi grandi ensemble dans dans la façon de coopérer tu m'as posé la question comment ça a été vécu par parler ce qui était devenu ce qui allait devenir plutôt les membres fondateurs de réflexe ce qui était intéressant c'est que on est parti d'une d'une matière d'une matière chiffrée qui était justement une étude de gisement c'est à dire qu'on connaissait les gisements dans le territoire et chaque partenaire autour de la table donc on va dire chaque partie prenante parce que c'était pas encore les fondateurs de réflexe apporter une une partie de l'expertise pour valoriser ces différents gisements pour illustrer ce que je dis là parce que paraissez dans la théorie finalement on a co-construit avec les les parties prenantes une logique en quatre briques à partir des gisements identifiés on s'est rendu compte que il y avait un grand gisement sur très concentré sur le marché alimentaire il ya un grand marché alimentaire sur belle vue avec une quinzaine de primeurs et il y avait potentiellement beaucoup de bioressources à capturer à ce niveau là et de façon encore une fois très concentré donc notre logique en quatre briques suivait la logique de la concentration du gisement le plus concentré au gisement le plus diffus concrètement la brique une c'est le marché alimentaire je pense qu'on va y revenir parce que cette brique là elle est parfaitement opérationnelle et ça même avant la création de réflexe qui a été créée en avril 2021 on a déjà démarré une expérimentation sur le marché en décembre 2020 avec deux des acteurs de réflexe donc brique une marché alimentaire brique 2 ce qu'on appelle devant la loi ou ce que la loi appelle des gros producteurs professionnels pour mettre du concret derrière ça aussi c'est plutôt restauration collective grande distribution vraiment des gros volumes le législateur aujourd'hui définit tout nous par gros producteurs à une entreprise ou une organisation qui produit plus de 10 tonnes de bioressources par an au 1er janvier 2023 l'étau se resserre et ça va être cinq tonnes par an à partir du 1er janvier 2024 ça va être zéro donc à partir du premier kilo tout le monde aura l'obligation réglementaire de d'opérer le tri séparé des biodéchets donc il ya aussi notion de réglementation qui fait que cette filière la structuration de la filière aujourd'hui a tout prend tout son sens donc troisième pardon deuxième brique les gros producteurs professionnels troisième brique justement les petits producteurs professionnels on imagine plutôt les commerces de bouche les restaurants indépendants donc c'est pas des gros volumes mais c'est de plus en plus diffus justement et évidemment la quatrième brique la bioresource la petite éplucheur de la carotte la plus diffuse à café c'est chez les habitants pour le grand belle vue on parle d'un territoire de 19000 habitants encore une fois répartis sur deux communes nantes et saint-enblanc et dix mille foyers on est un peu au dessus de des des moyennes de l'insee en termes de nombre de foyers donc vous imaginez dix mille foyers dans lesquels il ya chaque semaine un un kilo trois kilos d'épluchures dans un petit bioseau donc c'est vraiment un gisement extrêmement diffus donc à partir de cette étude de gisement ce diagnostic de gisement on avait quelque chose de très concret à travailler avec les parties prenantes au table et la question c'était quelles sont les solutions existantes quelles sont les coopérations à mettre en place pour arriver réussir à valoriser finalement toute cette matière tout en pensant encore une fois la brique c'est raw qui est l'anti gaspillage et donc j'aurais quelques exemples à vous donner notamment sur le marché alimentaire si ça vous intéresse ça nous intéresse est-ce que tu as des questions magali ou des remarques il ya la dimension à un moment de modèle économique on y verra on y viendra peut-être mais aujourd'hui vous quel est votre type de gouvernance que vous êtes comment vous rémunérez aussi là dessus puisque finalement vous rentrez dans une logique vis-à-vis des habitants de service mais pour créer de la valeur comment vous positionner tout cela nous chez matara on travaille à un moment cette monétisation de la valeur créée mais c'est un réel enjeu puisque en fait là on a encore on est dans la coopération c'est à dire de faire prendre conscience aux bénéficiaires de la valeur que vous créez et de pas forcément être dans une logique de à c'est de la matière organique c'est gratuit derrière il ya il ya il ya pas mal de choses qui se mettent en place et donc quelle est peut-être la proportion à payer des bénéficiaires voilà comment vous vous êtes projeté là dessus on revient à la dimension de valoriser les effets que vous apportez globalement que ce soit aux bénéficiaires mais aussi aux territoires alors pour remonter à cette question du modèle économique déjà il ya plusieurs modèles économiques à l'intérieur de réflexes ce que je veux dire par là c'est que avec les quatre briques que j'ai cité tout à l'heure vous aimez imaginer derrière des parties prenantes très différentes c'est à dire potentiellement des clients dans la notion de réflexe très différent je vous explique le marché alimentaire la compétence elle relève de la commune ce qui est la même chose pour les écoles des deux communes nantes et saint-arvelin pour les collèges la compétence elle est au département pour les lycées la compétence elle est à la région donc on a déjà plus notre métropole dans le territoire pilote on a déjà cinq collectivités qui sont partie prenante et qui sont partie prenante et je cite du coup une phrase que finalement les équipes de la politique de la ville de nord métropole avait forgé quand on a construit le projet parce que c'est vraiment le service de la ville de nord métropole qui fait le lien avec le dispositif en rue donc avec l'agence nationale les services disaient le projet réflexe c'est un projet où les parties prenantes du territoire sont à la fois contributeurs et bénéficiaires et c'est c'est ça décrit très bien le projet qui est d'ailleurs d'abord un projet de territoire et en même temps réflexe est forcément aussi prestataire d'une offre multi acteurs c'est à dire que réflexe à le rôle de de l'assemblier de l'assemblage des différentes expertises réunies au sein du groupement mais réflexe est aussi vraiment clairement et je dirais même prioritairement un projet de territoire qui a vocation à mobiliser les différentes parties prenantes là où elles sont à leur juste position mais de les mobiliser pour un projet commun qui est un projet de territoire donc différents modèles économiques tout simplement parce que la relation contractuelle avec une collectivité n'est pas la même que la relation contractuelle avec une entreprise privée qui peut être un gros producteur quand distribution c'est pas du tout la même relation le principe même pour répondre toujours à ta question du modèle des modèles socio-économiques de réflexe c'est évidemment que réflexe au bout d'un moment deviendra prestataire ou devient et déjà prestataire d'un client le client peut être public ou privé et encore une fois réflexe est aussi l'ensemble et c'est à dire que mon rôle c'est aussi de réunir à chaque fois l'expertise de l'assemblée et de créer finalement le parcours adapté aux besoins du client et la comment dire la à l'intérieur de réflexe on a du coup un système de sous traitance avec nos membres fondateurs et donc la notion de marge en interne et aussi de rétrocommission c'est à dire que les membres de réflexe reversent une partie du chiffre d'affaires généré par l'activité de réflexe à réflexe qui est la structure ombrelle et finalement la structure qui organise pas le développement de des activités multi acteurs est ce que j'ai répondu à des questions oui oui merci et ça finalement ce qui induit ce qui est intéressant derrière cette notion de coopération il ya cette notion aussi de partage de valeur c'est à dire on s'aligne aussi à se dire ensemble mais j'ai apporté telle ou telle offre de services et donc on n'est pas dans une logique de prescription ou autre c'est que on partage très clairement la valeur créée et on se rémunère en fonction et ça c'est vraiment des évolutions des modèles économiques parce que on n'était pas toujours dans sur ce volet là quand est dans une approche volumique où tu as un prix de marché n'était pas dans cette logique de dire vers quoi je tends et surtout comment tu te mets en coopération encore avec on parle d'offres intégrées et globales en fait vous êtes vraiment allé poser cette offre de services globale sur toute la chaîne de valeur et encore plus particulièrement sur sur une filière c'est vraiment intéressant du coup en fait c'est devenu attenteur d'affaires en fait pour ses membres aussi finalement alors ça marche ça marche dans tous les sens parce que ce qui est très intéressant en effet réflexe je suis oui oui réflexe c'est important à faire j'ai presque l'impression aujourd'hui quand j'observe l'activité de l'association aujourd'hui que c'est plutôt ces membres qui sont apporteurs de d'opportunités en tout cas d'opportunités de 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 prestations de multi acteurs parce que en fait nos membres les membres aux fondateurs de réflexe sont les acteurs historiques du territoire c'est à dire que composites du nantes a déjà une panoplie de clients plus de 200 clients sur le territoire évidemment pas tous sur le territoire pilote qui est le nôtre mais du coup c'est plutôt cette logique réflexienne la logique réflexe qui infuse aussi dans les discours de tout un tout un chacun des membres donc en fait cette cette apport de je parlerai plutôt d'opportunités elle est elle est vraiment réciproque c'est à dire qu'on se voit déjà régulièrement j'ai pas répondu à ta question magali de la gouvernance donc je peux je peux revenir comment on est organisé c'est vraiment un échange en permanence de où est une opportunité qu'on peut saisir ensemble dans le territoire pilote bien sûr parce que notre priorité aujourd'hui c'est de déployer les quatre gris dans le territoire pilote mais on se on s'interdit pas de saisir aussi des opportunités sur la totalité évidemment du 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 territoire de non métropole d'abord et on a même des l'été bien au delà avec avec une création aussi d'une coopérative en 2023 et vraiment à l'élargissement du du périmètre sur les pays de la loire les pays de la loire on va s'arrêter je pense aux pays de la loire question gouvernance relatif en classique classique on a un conseil d'administration qui réunit les membres fondateurs donc conseil d'administration qui serait une fois par mois pour prendre vraiment les décisions stratégiques et on a un autre comité on a créé un autre comité qui qu'on appelle comité de stratégie collective qui réunit du coup pas seulement les dirigeants des structures fondatrices mais aussi les équipes et il ya en fait je pense qu'on a on ne pensait pas nous mêmes que qu'on avait encore un potentiel d'interconnaissance à ce point là c'est à dire que tout le monde se connaissait depuis des années mais finalement c'est maintenant que les différentes structures découvrent les synergies qu'elles peuvent porter ensemble dans le territoire ça c'est ça c'est assez frappant et je pense que on n'aurait pas pu le dire avant de le vivre ça rejoint la la notion de la coopération ne se décrète pas elle se vit merci et quand tu parles justement de tout ça c'est quelque chose qui est important je pense pour les personnes qui nous regardent ce matin en termes de duplicabilité de du modèle quels seraient en termes de process on a identifié c'est quelque chose que l'on vit dans nous aussi nos accompagnements ce côté j'identifie d'abord je fais émerger la filière je parle pas de surtout je me mets en posture d'écoute active et et je change de regard sur mon territoire avec cette envie vraiment identifier des compétences des patrimoines je repars un peu d'une feuille blanche et c'est et c'est précieux en fait de pouvoir le faire dans une dynamique territoriale j'identifie les enjeux je mets en place de la coopération c'est encore c'est c'est vraiment quelque chose d'important on l'a vu sur la commune levale c'était là tout l'enjeu et le souhait de la mairie c'est à dire comment je mets en mouvement tous les acteurs de mon territoire pour que ensemble collectivement on priorise les pistes d'action les projets sur lesquels on peut travailler ensemble et en réunissant l'ensemble de nos compétences donc ça c'est un peu le le process d'émergence de la filière vous avez terminé ce process vous êtes dans un temps de maturité de votre filière de développement de structuration de gouvernance voir tu veux dire encore de d'interconnaissance plus plus pour encore amener encore plus de valeur sur le territoire mais ce serait quoi le les facteurs clés de réussite qui fait que tu pourrais on pourrait dupliquer sur du territoire et que les personnes qui nous regardent aujourd'hui se disent tiens j'ai envie de lancer cette dynamique sur mon territoire comment comment je m'y fais il n'y a pas de recettes magiques mais en tout cas est-ce qu'il ya des points clés de réussite il ya sans doute clairement il ya des éléments et quand tu dis des facteurs clés de réussite j'ai envie de dire la la première le premier facteur clé de réussite c'est l'ancrage dans le territoire et la connaissance du territoire j'en veux pour preuve que si environnement solidaire l'association de quartier historiquement ancrée dans belle vue dans le quartier de belle vue n'était pas là on n'aurait pas du tout la même pertinence dans le territoire environnement solidaire en plus développer une méthode de sensibilisation et de mobilisation des acteurs et notamment des habitants que j'appelle moi de père à père c'est à dire que c'est vraiment les gens du quartier qui parlent aux gens du quartier il ya une vraie légitimité les jeunes en insertion sont issus en très grande partie du quartier ils ont fait l'école ensemble ils se connaissent depuis la maternelle au collège c'est toujours les mêmes les mêmes réseaux c'est très important et donc du coup en termes de duplicabilité on est aujourd'hui et environnement solidaire d'ailleurs aussi est en train sollicité notamment par les bailleurs sociaux parce qu'en fait environnement ça veut dire qu'ils travaillent historiquement beaucoup avec les bailleurs sociaux donc c'est il ya aussi des projets comme ça d'essai mage dans d'autres quartiers donc du coup la première chose à faire c'est toujours parti partir de l'écosystème existant dans le territoire et de s'appuyer toujours sur la dynamique existante après on peut compléter par des expertises comme celle qui que je viens de citer un compost institut nantes compostry n'ont pas forcément une un ancrage spécifique dans le territoire mais une connaissance bien sûr qu'ils apportent en plus et déjà des clients ou des collectifs citoyens qui sont déjà engagés comme c'est le cas pour composter cette rue et composterie pardon dans le territoire mais donc en termes de réplicabilité et ça c'est aussi une des un des éléments qui intéressent beaucoup l'enrue dans dans ce dans ce projet là c'est à dire la question de la réplicabilité de la de la duplication du modèle dans d'autres d'autres quartiers d'autres territoires demain c'est déjà cette cette notion de territoire et c'est la connaissance l'ancrage dans le territoire ça c'est absolument un des responsable c'est aussi lié à la matière organique la matière organique est quelque chose de très local elle est lourde il ya beaucoup d'eau à l'intérieur de la matière organique donc elle est lourde elle n'a pas vocation à voyager donc en fait plus on arrive à la valoriser à travers du ce on appelle techniquement du compostage de proximité mieux c'est aussi mieux c'est aussi si c'était une autre filière on n'aurait peut-être pas forcément cette notion cette importance de notion mais avec l'exemple que tu cites aussi de la commune de levale j'ai l'impression que cette approche très organique elle est pas c'est aussi une c'est presque une condition sine qua non de de réussite c'est à dire que plaquer un ovni un ovni de l'extérieur sur un territoire ça ne pourra pas marcher et ce sera pas durable dans le temps je pense donc j'aime bien la notion de voilà la notion organique dans tous et dans tous ces éléments et ce qui est intéressant par rapport à la commune du val et à l'équipe municipale c'est aussi prendre conscience à un moment qu'il ya des enjeux des problématiques là il y en avait une notamment autour de l'eau et et l'érosion des sols donc comment je réunis les parties prenantes sur ce sujet les agriculteurs les associations sur des problématiques là et finalement c'est pas neutre parce que derrière il ya des enjeux d'économie de budget de ressources c'est un enjeu dont a conscience la collectivité du territoire mais finalement pas forcément l'expertise d'où l'importance de mettre autour de la table les personnes qui ont cette expertise là en local pour voir comment collectivement on répond à cet enjeu là donc il ya il ya une vertu de d'être celui qui impulse au sein de réflexes aujourd'hui vous avez une structure un peu chapeau qui qui orchestre qui qui met en mouvement toutes ces toutes ces parties prenantes mais nous on le voit dans des projets où on accompagne quand on est dans une chaîne de valeur on peut être celui qui impulse cette envie de faire ensemble et de montrer qu'on a tous à y gagner ou au niveau pour une collectivité de dire j'ai besoin de mettre l'expertise les acteurs ceux qui bénéficient ceux qui utilisent qui font l'usage au quotidien pour bien comprendre quels enjeux il ya et comment on va y répondre trouver des solutions pertinentes ensemble à ces problématiques et c'est ça peut pas c'est normal qu'on peut pas être au fait de l'ensemble de ces concitoyens est ce que tu veux nous parler un petit peu l'expérimentation du marché finalement et pour nous expliquer un peu comment le groupement fonctionne sur sur une des briques oui avec grand plaisir donc je vous disais que la première brique parce que j'ai justement très très concentré c'était le marché alimentaire de belle vue cette expérimentation elle a démarré en 2000 en décembre 2020 je disais tout à l'heure avant même la création de la de l'association réflexe de la structure on a déjà lancé donc en coopération avec la ville de saint-pavlin et avec la direction des déchets de notre métropole cette première action qui consiste en quoi c'est les opérateurs d'environnement solidaire donc des personnes plutôt des jeunes en insertion en parcours emploi compétence qui font le tour des commerçants qui récupèrent les invendus alimentaires fruits et légumes auprès de ces commerçants là et qui réalisent une forme de tri encore de ces invendus là pour séparer la matière organique donc des invendus compostables c'est à dire impropres à la consommation et de garder une partie d'un vendu alimentaire encore consommable et on s'est rendu compte franchement on n'avait aucune notion de on savait pas à quoi s'attendre on s'est rendu compte que la répartition entre le consommable et encore en fait le encore consommable et le compostable était de 1 tiers 2 tiers ce qui veut dire qu'il ya un tiers d'un vendu alimentaire qui ne peuvent plus être vendus qui sont par contre encore consommables ça peut être parfois une cagette de nectarines où il ya trois quarts qui sont déjà un peu tournées qui ont qui ont tourné en fait qui sont pourris si je peux utiliser ce terme là le commerçant va pas forcément prendre le temps de les séparer donc c'est plutôt l'équipe d'environnement solidaire qui fait ça parfois c'est une cagette de radis où les fans ne sont pas très belles mais les radis sont encore parfaits donc c'est vraiment des choses des choses comme ça donc un tiers encore consommable excusez moi à la fin du marché l'équipe d'environnement solidaire organise une distribution solidaire immédiate c'est à dire que quand la vente s'arrête parce qu'il est évidemment pas question de se mettre en concurrence avec les commerçants dont c'est le métier à la fin de la vente du temps de la vente c'est les équipes d'environnement solidaire qui qui auront préparé des petites tables des étals avec les invendus encore consommables et c'est des personnes qui viennent du coup se servir gratuitement d'ailleurs avec un système de déquitiquer pour pas créer la ruée sur les étals mais c'est vraiment chacun un par un qui qui est invité à se servir pour ça c'est une première façon de redistribution solidaire et donc la partie consommable elle rentre dans des grands palox de compost institut nantes et compost institut nantes vient à la fin du marché récupérer ces gros volumes on parle de par jour de marché d'une tonne et demi d'un vendu alimentaire ce qui veut dire une tonne jusqu'à 1 parce qu'en fait pour différentes raisons si on a le temps d'en parler je vous dirais que on a réussi à introduire déjà une forme de baisse de ces volumes là qui étaient constatés au départ mais au début sur la première année c'était vraiment la moyenne d'une tonne et demie d'un vendu alimentaire par jour de marché deux jours de marché ça fait trois tonnes d'un vendu alimentaire sur un marché alimentaire sur l'agglomération et donc 500 kg d'un vendu alimentaire qui sont encore parfaitement consommables par semaine dans un quartier où la précarité alimentaire est un vrai sujet donc du coup aujourd'hui un des effets on parlait des faits les volumes c'est une chose mais les effets un des effets aujourd'hui c'est de c'est que environnement solidaire commence à développer des solutions de transformation de ces arbres du alimentaire parce que tout ne peut pas forcément être distribué en frais en fait en direct et en frais c'est un peu compliqué donc du coup il y a un déshydrateur qui fait des chips de bananes des chips de pommes des chips de courges en fait il y a vraiment une expérimentation qui a été lancée par environnement solidaire pour finalement aller plus loin que cette récupération désinvendue donc il ya déjà des choses qui se qui se dessine des évolutions qui se dessine alors qu'on est à un an et trois mois de l'expérimentation donc ça c'est vraiment intéressant de voir aussi l'évolution une fois qu'on a commencé par quelque chose on a lancé une première dynamique tout toute une chaîne finalement d'action qui s'enclenche derrière j'évoquais tout à l'heure que on a on commence à sentir une baisse de ces volumes là ce qui est une excellente nouvelle parce que franchement une tonne et demie d'un vendu alimentaire par un marché qui avant partait à l'incinération donc c'est déjà une bonne chose que quoi les valorise autrement mais ça reste des volumes très importants je m'excuse on va prendre la parole le temps dans ce qu'elle est peut-être j'ai envie de souligner ce que tu nous décris là c'est vraiment cette phase d'expérimentation qui finalement vient enrichir ton offre ou l'ajuster ou la façonner on sort un peu des logiques de marché où initialement on avait pensé une offre on pense qu'on va vraiment répondre à un besoin et là et puis finalement on met sur marché et on se rend compte que ça marche pas là tout l'enjeu finalement de cette approche filière ou même de cette approche de nouveaux modèles économiques en coopération c'est d'aller vraiment expérimenter avec les acteurs affiner les besoins et puis développer de nouveaux services ou des nouvelles activités comme tu cites celle de transformation qui là encore qui va vraisemblablement et tu pourrais nous confirmer créer de l'emploi et puis créer de la valeur mais là plutôt monétaire aussi puisque j'entends qu'il y a un volet social et de solidarité qui est important et l'effet je dirais c'est surtout la contribution à l'enjeu de précarité alimentaire sur le territoire maintenant c'est montrer qu'on peut encore continuer à innover et que l'expérimentation amène de l'innovation et de l'activité sur le territoire c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce que tu décris d'ailleurs j'aurais une petite question justement à l'expérimentation parce que en fait dans le milieu économique traditionnel l'expérimentation ça passe par des phases de recherche et développement ça se finance etc est-ce que ça c'est des choses est-ce que déjà vous avez des enveloppes dédiées en fait au temps passé pour expérimenter et deuxièmement c'est là par rapport à justement la notion de diffusion du modèle du transfert est-ce que vous avez des procès justement de documentation pour justement demain si on devait répliquer le projet quelque part ou en tout cas le permettre à un acteur de s'en saisir ben voilà il faut passer du temps pour refaire des livraves etc et puis aussi du temps comme tu le fais aujourd'hui pour pouvoir en discuter ça c'est généralement des temps qui sont pas trop financés mais en tout cas on est ravis en tout cas d'avoir des des temps d'échange comme ça mais c'est voilà est-ce que tu peux nous ouvrir un peu plus alors c'est avec grand plaisir c'est en effet très intéressant de voir du coup le dispositif en rue dans lequel dans lequel a été inscrit dès le départ ça s'est fait en co-construction aussi évidemment avec les services un temps d'ingénierie dans le projet c'est à dire que aujourd'hui l'en rue finance concrètement deux années pour le poste que j'occupe aujourd'hui pour justement permettre la stabilisation du modèle économique poste en rue on va dire ça comme ça donc aujourd'hui on a le temps d'expérimentation encore devant nous parce que les quatre briques que j'ai évoqué on a une brique qui est opérationnelle mais encore en phase d'expérimentation la brique 2 des gros producteurs étant en phase de démarrage avec de premier de premiers contacts et de premières propositions qui ont été formalisés mais on a encore évidemment l'ensemble des quatre briques non seulement à démarrer mais aussi à consolider et à permaniser ce qui est déjà le cas en fait c'est un cours pour le marché alimentaire donc oui il ya un temps d'ingénierie qui est inscrit dans le projet réflexe qui a fait aussi l'objet qui fait l'objet d'un soutien financier de la rue ce qui est je crois remarquable au sens propre du terme que cette ingénierie là elle a été considérée comme un investissement donc au delà de des immobilisations corporelles donc des investissements d'équipement il ya aussi des investissements on va dire intellectuel incorporel qui ont été intégrés dans le projet et ça répond en partie aussi à la deuxième partie de ta question question de documentation oui ingénierie veut dire aussi les process notamment ce process de de valorisation de d'intervention multi acteurs sur le marché de marché alimentaire de belle vue fait l'objet en fait c'est un peu en cours mais c'est évidemment je comment je peux dire ça ça fait partie de nos de nos procès de nos actions de créer des fiches finalement des fiches d'action qui permettent aussi cette réplicabilité toujours avec la réserve que on va jamais dupliquer de façon totalement identique c'est à dire que là et on l'a dit tout à l'heure déjà la première partie c'est l'ancrage territorial la connaissance du territoire je vous donne un exemple pour bien comprendre ce que ça veut dire on discute avec un autre territoire de notre métropole sur lequel la note le marché alimentaire n'est pas un sujet ils ont un tout petit marché de producteurs bio locaux et pas de distributeurs ce qui est plutôt le cas sur belle vue le marché alimentaire ne produit aucun déchet aucune ressource alimentaire valorisable les producteurs repartent avec leur leur feuille de poireaux on va dire ça comme ça donc ce n'est pas un sujet ça veut dire que évidemment quand un territoire a identifié une problématique sur un marché alimentaire là on peut dupliquer dupliquer l'action marché mais aussi avec les acteurs en présence c'est à dire qu'il faut déjà identifié les bons acteurs vous avez compris que sur le marché alimentaire de belle vue il ya donc double mobilisation mobilisation des membres fondateurs de réflexes environnement solidaire et composititue avec aujourd'hui des dispositifs de financement qui sont très différents et je pense que ça va vous intéresser aussi sur la prestation de compost institut c'est un marché d'expérimentation donc marché public d'expérimentation avec la ville de saint-herblain et cela sur l'intervention de d'environnement solidaire depuis la création de la le lancement de l'expérimentation c'est pour le moment une subvention par non métropole dans deux services de la métropole la direction des déchets et de l'emploi pour l'insertion ça s'explique cette répartition aujourd'hui s'explique par le fait que le projet a été lancé avant la création même de la structure réflexe aujourd'hui on discute avec nos mêmes partenaires territoriaux pour une pérennisation de du dispositif et aussi d'une mise en marché du coup marché public qui ou réflexe prendra tout son rôle c'est à dire de mandataire d'un d'un par marché public donc une vraie prestation et à l'intérieur de laquelle on aura justement les deux acteurs des actes des acteurs que j'ai cité merci beaucoup pour ces précisions est-ce que que c'est en termes de bénéfices et de par l'activité que vous créez aussi c'est toute la dimension d'insertion par l'économie qui était déjà présent avec environnement solidaire mais tu as parlé des acteurs qui sont mis avec vous en mouvement au sein de l'activité dans le descriptif donc ça c'est un volet qui est fort aussi dans cette approche filière oui des compétences en local mais aussi de développement de nouveaux métiers dans une logique aussi de métier vert puisque on touche quand même à l'économie 6 et c'est intéressant aussi à l'échelle des territoires ou même des quartiers pour les jeunes de pouvoir s'emparer et être dans le faire en fait découvrir l'ensemble de ces métiers par le faire en expérimentant en voyant à quel point ça répond aussi un des enjeux de leur territoire donc voilà je voulais partager ça avec vous d'ailleurs tu joues à l'évolution des métiers dans les quartiers au prisme des enjeux de transition donc c'est pile près dans le thème oui alors je ne peux que confirmer je pense que vous avez compris entre lignes et que environnement solidaire était vraiment là l'association et la structure charnière dans le quartier dans le groupement réflexe on compte aujourd'hui donc dans les équipes 33 salariés en fait équivalent temps plein donc moi je suis la seule salariée de la structure réflexe mais au sein du groupement on compte une bonne trentaine de salariés dont une dizaine qui sont chez environnement solidaire justement en insertion et l'association donc environnement solidaire insiste énormément sur ce que tu viens de dire l'évolution des métiers création de valeur et pas l'insertion pour l'insertion je me permets de dire ça comme ça parce que c'est aussi à ce niveau là qu'on est très en phase avec la direction de l'emploi et donc le service d'insertion de notre métropole pour dire ce qui est intéressant dans le projet réflexe c'est l'évolution des métiers à l'intérieur d'un projet c'est à dire que non seulement les équipes d'insertion d'environnement solidaire assurent cette collecte des invendus alimentaires sur le marché mais ont aussi d'autres métiers sur les encombrants sur l'agriculture urbaine l'animation d'une petite ferme urbaine donc en fait il y a déjà plus exploration de différents métiers et au sein même de l'action sur le marché alimentaire il y a une partie de l'équipe qui a vocation à évoluer vers un rôle de chef d'équipe donc en fait à l'intérieur du projet on cherche vraiment à faire évoluer les métiers à monter en compétence évidemment sur sur ces différents métiers là tu évoquais aussi autre chose magali c'est en termes de coopération et d'innovation à travers c'est ce potentiel finalement qui se dégage à partir du marché environnement solidaire est en train de nouer de nouveaux partenariats avec d'autres associations du quartier qui cherchent à se spécialiser dans la transformation des aliments donc on voit bien que il ya vraiment je sais pas comment je peux dire ça une forme d'écosystème d'écosystème qui qui grandit qui évolue qui qui crée une dynamique propre finalement à travers j'ai envie de dire une forme d'initiation mais on commence à tirer le fin vraiment comme ça le le point de départ en fait du du projet réflexe il était vraiment double c'est la la valorisation de la matière organique avait vocation aussi à travailler et travaille de fait aussi la cohésion sociale à l'intérieur d'un quartier à plusieurs niveaux au niveau des habitants je pense que c'est très facilement compréhensible c'est à dire que quand on se retrouve avec son petit soit compost autour d'un composteur partagé ben on croise ses voisins on discute on fait le petit apéro informel qui va bien ça crée vraiment du lien mais finalement la matière organique comme elle est un peu partout quand on est élève salarié commerçant d'un marché finalement où on est on est on est concerné par cette matière organique dans tous les rôles qu'on peut avoir dans un seul et même quartier donc en fait il ya il ya vraiment une une notion de lien qui se fait à partir d'une matière organique partagée on peut dire ça comme ça donc cette notion là elle est très importante aussi c'est pour ça qu'on parle plutôt de social de modèle socio économique aussi chez réflexe et pas purement économique même si c'est très important cette notion entrepreneuriale aussi du projet réflexe est ce qui est intéressant c'est que indirectement sans le formaliser à proprement parler nous on propose parce que ça ça guide c'est le on parle des raisons d'être raison d'être des entreprises aujourd'hui mais la raison d'être d'un projet comme celui là il est essentiel tu parles de valorisation ça c'est de la matière organique c'est c'est le quoi mais c'est pourquoi et en effet pour créer ce lien social pour également avoir un impact environnemental derrière et donc de découle de ces deux cette raison d'être de projet un consensus de l'ensemble des acteurs et l'envie de se dire alors si jamais c'était c'est ça la raison d'être moi je perds aussi des transitions alimentaires ça c'est une des raisons d'être de votre projet dans ces cas là ça veut dire quoi en termes d'offres de services qu'on va pouvoir développer ensemble on n'est pas que dans la valorisation c'est le quoi c'est quoi on le fait et ça ça enjeu commun qui est vraiment essentiel et central dans l'économie de coopération et de fonctionnalité ça ouvre le champ des possibles en termes de développement d'activité et poser une boussole avec les acteurs et comme tu dis cap que finalement ça va devenir un réflexe pour eux que de se dire mais tiens t'as entendu parler de ce projet là et puis on a un grand enjeu commun maintenant sur le territoire et tiens je pourrais peut-être moi y contribuer à mon niveau peut-être d'autres acteurs aujourd'hui vont venir le geste en plus notamment qui il y a toute une dimension tu nous disais de sensibilisation mais très fort au delà de la transformation de la matière organique cette sensibilisation à l'alimentation durable locale et je crois que vous travaillez également là dessus sur ce volet c'est la sensibilisation donc oui et vraiment là pour moi en haut de la raison d'être de votre projet et je rebondis sur ce que je dis sur la transition alimentaire et notamment la sensibilisation à ce sujet là de nouveau on le fait par le faire c'est à dire les ateliers que Émilie Guignot du geste en plus propose sont des ateliers de cuisine c'est à dire c'est de la découverte finalement et par les papilles et c'est pas uniquement des ateliers entre guillemets théoriques mais vraiment dans la pratique et en effet tu as raison d'assister aussi sur le pourquoi la notion du pourquoi même dans la dans la compréhension de la chaîne de valeur de la matière organique c'est très important de comprendre pourquoi on le fait et où ça va c'est à dire que quand on comprend que encore une fois la petite épluchure de la carotte ou de la patate retourne au sol et nourrit les sols qui vont reproduire ces légumes idéalement à l'échelle locale parce qu'encore une fois la matière organique elle a forcément un lien très très local par ça par ça encore une fois ça comment c'est caractéristique très lourd donc en fait on va pas les faire voyager des milliers de kilomètres donc cette cette conscience là est finalement une forme de conscience collective est très importante c'est peut-être une des adn du projet je sais pas si on a le temps de 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 nous lancer aussi un peu sur des ce des questions de tous les paroles il ya peut-être c'est aussi ça c'est certain effectivement peut-être le caillou tu as dans le projet quoi du coup je sais pas si je parlerai de caillou mais c'est vrai que entre la force de la coopération et aussi la transversalité que je pense vous avez totalement saisi du projet réflexe et encore une fois je disais tout à l'heure que réflexe est un projet de territoire est un projet de territoire au delà d'être un prestataire assemblée il ya évidemment aussi une certaine complexité dans tout ça et finalement avec réflexe on touche à un changement de pratique c'est pas je parle pas du changement de pratique de je trie mes biodéchets et je j'intègre la notion que ce n'est justement pas un déchet mais bio ressources précieuses qui convient de préserver et de valoriser localement je parle de changement de faire ensemble changement de conscience de paradigme de faire ensemble et tu l'as dit en intro magali on se rend compte que finalement le projet je sais pas comment dire ça impulse une façon de coopérer entre les différentes collectivités nous avec nos différents partis de nos différents partenaires et les différentes parties prenantes au delà peut-être une logique purement financière de dire quels sont les effets qu'on recherche quels sont est ce qu'on doit monétariser monétiser on dit monétiser les externes et positives oui ou non quel est le prix à payer pour une prestation de tri d'un vendu alimentaire on pourrait aussi se dire bah on va les composter les invendus alimentaires tout va bien quelle est la valeur ajoutée autre que purement économique de 7 de ce tri des invendus alimentaires et de la distribution des invendus alimentaires encore consommable quelle est la valeur ajoutée pour les collégiens qui il ya des éco délégués dans les collèges vous connaissez peut-être le système qui s'intéressent déjà à la question du développement durable comment on peut les accompagner à devenir des citoyens des citoyens éclairés qui portent les enjeux de la transition écologique comment on monétise ça c'est compliqué donc en fait au delà de la logique de volume j'aime beaucoup ce que tu as dit de volume aussi financier comment on valorise cette logique comme on rentre ensemble dans cette logique des effets on a encore du chemin devant nous mais on est en fait quand je dis où on les acteurs du territoire sont vraiment au chemin pour pour le porter ensemble on le vit aussi avec dans cette évolution des modèles économiques proposés on est on expérimente aussi avec les entreprises les collectivités sur comment en effet et d'où la dimension de coopération on fait prendre conscience de la valeur qui est créée et on assure le la fluidité du modèle économique mais il ya des il ya des histoires que je pourrais vous raconter aussi mais pas aujourd'hui de réussite autour de l'évolution de ces modèles et et je pense que on a un enjeu qui est au dessus de nous par rapport à toutes ces transitions et transition de territoire transition écologique sociale qu'il faut accompagner et que à notre pas on en parlait justement quand on préparait cette mise en débat de la place de chacun dans tout ça pour contribuer à ces transitions je j'étais hier non c'était avant hier maintenant aux 30 ans de l'ademe qui a présenté quatre scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et un de ces scénarios parce qu'en fait tous ils amènent à la neutralité mais ils prennent quatre voies différentes et il ya une des voix qui est vraiment la coopération territoriale et c'est de ça dont on parle aujourd'hui avec tout ce que ça va impliquer avec les freins à les enjeux les changements de posture de paradigme comme tu dis par rapport aux habitants mais il ya une vraie je pense dynamique aujourd'hui qui s'installe et il faut pouvoir faire autrement et faire ensemble et ça serait une voie qui a exploré je sais que france ville durable s'est emparé de ces sujets là également d'évolution des modèles économiques matera est partenaire de france ville durable et et forme les collectivités les fédérations à à cette réflexion autour de l'évolution de leur modèle de territoire avec les enjeux qui a derrière de résilience du territoire et également on travaille avec des projets on en parlait sur la rédaction d'un guide pratique à destination des élus dans cette mise en mouvement ces actions à cette évolution vers de nouveaux modèles pour encore une fois la résilience des territoires par rapport aux transitions qu'on traverse aujourd'hui donc c'est le moment je suis très je très optimiste sur cette volonté d'agir autant de la part des élus des entreprises privées et des citoyens et donc il ya besoin d'activer ces coopérations très clairement on arrive sur la fin du coup je propose peut-être de clore en fait cet échange on aura vraiment l'occasion de se retrouver j'en suis certain pour pour aller voir en vrai renad et puis tout le travail qui est fait parler par le groupement réflexe peut-être aussi pour vous dire que j'ai vraiment pris du plaisir pour pour cet échange parce que ça montre une chose c'est que les quartiers sont pas éloignés en fait des sujets de transition et j'ai bien l'impression qu'ils sont au coeur aussi de l'innovation dans les systèmes d'acteurs qui mobilisent dans les dans les process dans le lien aux habitants donc ça c'est plutôt une très bonne chose la deuxième chose c'est que il ya du potentiel et j'aimerais qu'on torde le coup aux idées reçues en disant que dans les quartiers il n'y a pas de potentiel on l'a trop souvent entendu donc c'est montré pas que en activant les ressources là où elles sont en activant les coopérations on peut aller faire émerger aussi des des super projets et donc c'est ça c'est encore une preuve au travers de l'exemple de de ce matin c'est en tout cas montrer que les quartiers sont aussi alors juste position pas simplement reléguer au reste des territoires mais qui sont bien au coeur du système et puis peut-être pour terminer parce que du coup on l'a on l'a indiqué tout à l'heure le sujet des transitions c'est un sujet qui est devant nous c'est un sujet que nous en tout cas résolvient on a commencé à aborder il ya deux ans et qu'on voit se muscler au fur et à mesure en entrant différentes thématiques pour être plus précis puisque transition en gros ça veut pas dire grand chose on est bien d'accord mais du coup les rattacher à des vrais enjeux aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est de comprendre aussi les enjeux liés au changement climatique et tout ce qui est en train de se mettre en place au travers les fichiers qui contribuent c'est dire aussi aux partenaires qui nous regardent en rue à nct autres acteurs c'est que le réseau des centres de ressources travaille sur ce sujet au niveau national donc on est en capacité aussi nous de pas de d'appuyer les réflexions au niveau local donc on serait ravi en tout cas qu'on puisse échanger climatéra et d'autres pouvoir diffuser ces modèles ses connaissances donc voilà je pense qu'on a va se retrouver c'est certain à plusieurs et j'ai envie de vous dire peut-être à bientôt et merci pour pour la qualité de ces échanges renata c'est à toi si tu veux le dernier mot de la fin vous êtes les bienvenus pour venir voir dans ce beau quartier du grand belle vue toute la dynamique qu'on peut mettre en place avec l'ensemble de nos partenaires et les parties prenantes du territoire quand vous voulez moi j'ai noté une date très tôt le matin mais voilà je vais peut-être être présent on va se retrousser les manches ensemble c'est parfait merci beaucoup merci à vous et très bonne journée au revoir à bientôt merci merci à vous et Sous-titrage ST' 501